Musique Après un bac scientifique et un début de licence en France, Océane décide de changer de voie. Inspirée par son conjoint et sa famille, elle se dirige vers les métiers du bois. Elle obtient son CFC d'ébéniste après 4 ans d'apprentissage dans l'ébénisterie de Niche-Néberger. Depuis que je suis petite, j'adore ça. Pas forcément toucher du bois, mais bricoler, aller avec mon papa sur les chantiers. Là, ça va être vraiment l'aspect manuel d'être débrouillard, de partir d'un bout de plan et d'effectuer tout un meuble et de voir le rendu final. Je trouve ça super intéressant qu'on puisse toucher à tout, que ce soit du bois massif, du plaquage, du panneau. C'est vraiment l'ensemble du métier qui m'a plu pour le coup. Ce matin, Océane prépare un panneau pour du plaquage. Ses tâches au quotidien sont très variées. Ça peut être d'éviter du bois massif, d'éviter des panneaux, plaquer du plaquage sur des panneaux, donc préparer également le plaquage, aller également un petit peu sur les chantiers, parce que c'est une part importante aussi du métier, finalement, de voir les fonctions de la pose, comment ça fonctionne, tout simplement. Donc, je dirais que c'est les tâches essentielles, mais beaucoup aussi aux machines. Malgré l'aide des machines, l'ébénisterie demande une bonne forme physique, de la rigueur et de la précision. Bien sûr, l'aspect manuel, il faut vraiment aimer ça, il faut être passionné et être assez dégourdi de ses mains. Après, à ne pas croire, mais c'est quand même quelque chose qui fait énormément réfléchir, parce que quand on nous donne un plan, on doit pouvoir le comprendre, on doit pouvoir assimiler tout ce qu'on nous demande. La jeune femme ne compte pas s'arrêter au CFC. Elle envisage de poursuivre ses études avec un brevet fédéral. J'aurais voulu commencer la formation l'année dernière, malheureusement, ils n'ont pas ouvert de classe. Donc là, je vais retenter cette année au mois d'août, ça commencerait. Et donc la formation, c'est trois ans, c'est assez intensif puisqu'on travaille et à côté, il y a les cours. Mais ça me plairait vraiment, dans le but d'être technicienne plus tard. Après, je ne sais pas s'il y aura une suite, parler de la maîtrise plus tard, mais je veux déjà faire ces trois années et je serai déjà contente quand je serai arrivée au bout. Dans le métier du bois, le travail ne manque pas pour les personnes qualifiées. L'apprentissage peut se faire en dual ou en école pour une durée de quatre ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada